Bonjour, c'est David E. de New York Habitat. Aujourd'hui, nous allons découvrir le fameux quartier Montmartre. Rapidement, en vous baladant dans les rues de Montmartre, vous aurez le sentiment d'être dans un village bohème, sur une colline, en dehors de Paris. Mais ne vous laissez pas abuser par ce sentiment, Montmartre est bien situé dans la partie nord de la ville, en surplombe des grands boulevards et de l'Opéra. C'est l'une des dernières communes à avoir été annexées par Paris lors de son expansion au XIXe siècle, ce qui a permis à Montmartre de conserver son atmosphère de village. Depuis lors, les champs vallonnais ont laissé place au quartier bohémien de Paris très animé. L'atmosphère de village et l'influence de la ville cohabitent en harmonie, faisant de Montmartre l'un des quartiers le plus tendance et le plus atypique de Paris. C'est la seconde partie de notre série de vidéos sur le magnifique quartier de Montmartre à Paris. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par l'art, la place de Tertre est l'endroit idéal pour les touristes. De nombreuses habitations autrefois occupées par des artistes sont disséminées autour de la butte. Cherchez les plaques sur les immeubles et vous tomberez éventuellement sur le 54 rue Le Pic où vivait Vincent Vingot et son frère au deuxième étage. Ou alors sur le 49 rue Gabriel où est passé Pablo Picasso lorsqu'il est arrivé à Paris. Si vous avez envie de ramener des oeuvres à la maison, vous trouverez le travail de divers artistes à Carré d'Artistes sortent de Marché de l'Art au 16 rue Yvonne Le Tac. Voici un passage obligé pour tous les amoureux d'art. Le bateau Lavoire place Émile Goudot. Il a été converti en studio d'artistes dans les années 1880. De futurs maîtres comme Picasso, Braque ou Matisse sont passés par ici. Picasso y a peint sa première toile cubiste « Les Demoiselles d'Avignon ». Pour mieux comprendre comment vivaient autrefois les artistes à Montmartre, oubliez l'hôtel et réservez l'une des nombreuses locations de vacances ou appartements que New York Habitat propose dans les environs. C'est le meilleur moyen de vivre une vraie expérience parisienne. Montmartre est encore aujourd'hui un quartier artistique bohème et cette tendance se retrouve dans les nombreuses boutiques branchées et excentriques. Une promenade le long de la rue Durantin est une bonne opportunité pour faire du shopping si vous êtes intéressé par les designers qui montent. La rue Vieuxville offre également son lot de boutiques amusantes avec en particulier Spree au numéro 16. Si vous logez dans un appartement à Montmartre, vous avez la chance de bénéficier des meilleures épiceries de la ville au pied de chez vous. Achetez du fromage frais, des fruits de saison, des légumes et des pâtisseries extraordinaires dans l'un des marchés du quartier. Et si vous habitez rue des Abbes, ne manquez pas le grenier à pain au numéro 38, gagnant de la prestigieuse compétition de la meilleure baguette de Paris. Vous trouverez également une grande variété de restaurants français, de cafés branchés et de bars partout sur la butte. Voici mes favoris. La mascotte rue des Abbes. C'est le meilleur endroit pour les amoureux des produits de la mer. Ce restaurant est le favori des habitants du quartier, ce qui est toujours bon signe. Le Templier, rue des Abbes. Parfait pour les déjeuners, ce café propose un accueil chaleureux et une variété de mets qui satisferont tous les goûts. Le Miroir, rue des Martyrs. Les amateurs de gastronomie voudront tester le miroir hautement recommandé qui sert des plats originaux dans une vraie ambiance de bistrot parisien. Au grain de folie, rue de la vieux ville, sur la petite rue juste derrière le métro Abbes se trouve l'un des plus anciens restaurant végétarien de la ville. L'été en pente douce rue Muller, un restaurant au prix raisonnable qui saura satisfaire tous les appétits. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié notre visite Montmartre. Si j'ai oublié l'un de vos coins de paradis préférés ici, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Ne manquez pas la première partie de cette série vidéo sur Montmartre. Dans la première partie, nous visitons le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, d'autres cabarets connus et nous donnons également des astuces sur les sorties nocturnes à Montmartre. Si vous envisagez un voyage à Paris, faites-vous une faveur et oubliez l'hôtel toujours ennuyeux pour louer un appartement meublé via New York Habitat. Visitez notre site internet au www.nyhabitat.com. Vous êtes à quelques clics de pouvoir vivre comme un vrai Montmartre. C'était David Hill de New York Habitat. J'espère vous croiser bientôt dans la Ville Lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501